et bonjour à tous et oui comme vous pouvez le voir je suis en t-shirt ce matin j'avais 7 degrés et là j'allume un petit peu chauffage donc je suis monté à 16 à peu près donc ça change quand même la vie déjà d'avoir un peu de chaleur donc aujourd'hui on va aller visiter cognac on va visiter ce village puis après je vais continuer ma route jusqu'à l'océan trouver un petit spot alors je pense que je vais prendre un spot un peu en nature pour être tranquille et puis pouvoir voir l'océan tranquillement voilà se balader au bord de l'océan voilà bonne vidéo je suis en train d'aller faire mes courses et là je suis tombé sur une aubaine regardez ce qu'il y a par terre je vais les ramasser ça fera pour le chien je vais les décortiquer c'est du poulet mais bon si j'enlève les eaux ça ira regardez un petit peu ce que j'ai ramassé puis en plus il n'y était pas tout à l'heure ce que je suis passé il n'y avait rien avant de rentrer dans le magasin donc là ça fait quoi ça doit faire un quart d'heure que c'était par terre donc je vais nettoyer je vais décortiquer ça et puis ce sera pour le chien il va se régaler regardez je suis en train de retirer toutes les eaux et nettoyer en même temps parce qu'il y a des petits cailloux franchement vous avez eu toute cette viande qui est tombée franchement je suis super content parce que du coup il va se régaler ce soir c'est vraiment je ne m'y attendais pas parce que je suis allé chercher des croquettes en plus je suis allé chercher de nourriture pour le chien et je tombe sur ça j'ai dit bah c'est vraiment une belle aubaine je suis super content au lieu de jeter que ça parte à la poubelle du coup mon chien va pouvoir se régaler avec voilà j'ai gardé que le meilleur et ça m'a pris pas mal de temps à tout décartiquer c'est c'est pas évident de découper surtout que j'ai pas de planches et rien donc voilà il va se régaler n'est ce pas un ça va être meilleur que les croquettes ça oh là là ça a l'air beau il sent ça sent le poulet par ici allez je te donne un petit bout bon bah il a l'air d'aimer c'est bon ça a l'air d'être bon je croyais que tu n'aimais pas la viande avant il n'était pas trop nourriture humaine mais là maintenant je suis devenu un petit peu gourmand j'ai l'impression bah ouais il reste ce soir je vais essayer de conserver le maximum parce que je vais pas tout lui donner quand même je vais lui donner en plusieurs jours alors par contre mon frigo il est coupé je moi je mange pas de viande je mange pas de produits trop frais enfin quand je les achète je les mange tout de suite quoi je les garde pas longtemps donc j'utilise pas le frigo donc je me demande si j'ai pas je vais pas aller chercher un pain de glace pour conserver ça j'ai peut-être retourner chercher ça je me suis acheté ça aussi c'est une petite bouille voir qui fait à peu près 1000 watts 1100 watts donc je pense qu'elle devrait fonctionner avec mon convertisseur donc je vais je vais essayer voir un petit peu si ça fonctionne ça m'évitera d'user du gaz à chaque fois que à chaque fois que je veux faire du thé quoi alors hop 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 on va essayer ça on va mettre des petits vers dedans parce que c'est une bouille voir pour le voyage en fait ils ont mis deux petits vers dedans alors on peut peut-être l'allumer déjà un vide parce que si ça va pas je pourrais peut-être la ramener. Je vais allumer le convertisseur. Alors est-ce qu'elle s'allume ? Et bien non elle s'allume pas. Je vais voir si le convertisseur, qu'est-ce qu'il sature. C'est bon chez nous le convertisseur parce que la batterie elle est vide alors peut-être ça aussi. Alors là ça marche. Et ça coupe. J'ai une autre vidéo. J'ai une autre vidéo. Normalement ça devrait fonctionner. Il faut juste que je recharge ma batterie. Et ça je vais le faire en branchant. Ça fonctionne mais comme j'ai la batterie qui est vide, j'ai utilisé la couverture chauffante, enfin le matelas chauffant du coup j'ai la batterie qui est vide. Mais c'est pas grave je vais le brancher, j'ai tiré un câble, je vais le brancher à la batterie moteur pour que ça recharge un petit peu en roulant. Parce que là il n'y a pas beaucoup de soleil donc ça met du temps à recharger. Finalement vu qu'il ne fait pas plus de 3 degrés dehors, ce que je vais faire, je l'ai filmé, je l'ai mis dans une assiette. Là où je mets mon bac à linge. Donc à l'extérieur au moins ça restera au frais par rapport à l'intérieur. Voilà, avec le sac, c'est du drapeau, ça restera au frais. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Je suis arrivé à mon spot. Regardez un petit peu la vue que j'ai. Il y a quelques voitures qui sont garées. C'est un parking qui est assez grand. Donc c'est cool. Il y a un peu de boume, je ne sais pas. C'est assez stable. On ne s'embourbe pas. et je suis juste en face donc il y a le pont je ne sais pas comment il s'appelle le pont pour aller sur l'île de Léron donc voilà je regarderai comment il s'appelle je ne sais pas je ne connais pas trop le coin voilà pour vous donner un petit peu la vue bon ben je vais m'installer tranquillement donc du coup comme vous pouvez voir ça fonctionne là j'ai fait charger ma batterie grâce à mon alternateur en roulant j'ai roulé à peu près une heure ça recharge à peu près la batterie bon pas tout à fait là à peu près la moitié mais du coup j'ai pu tester ma bouilloir et ça fonctionne c'est en train de chauffer vous voyez là elle est en train de bouillir voilà en train de bouillir là je vais pouvoir me boire monter sans user de gaz tout en autonomie pas merveilleux ça ? alors par contre j'ai le convertisseur celui-ci il est en défaut je ne sais pas pourquoi alors j'espère que ce n'est pas la couverture chauffante qui l'a fait griller parce que là depuis que je l'ai utilisé ça fait ça maintenant donc je ne sais pas donc du coup j'ai branché sur le deuxième que j'avais acheté celui-ci je vais le démonter je vais essayer de voir si j'arrive à voir ce qui se passe ou c'est peut-être qu'il a grillé je ne sais pas c'est bizarre on va couper celui-là et celui-là on va démonter ça on verra ça voilà j'ai pu me faire mon petit thé et regarder un petit peu la vue que j'ai par la fenêtre bon il y a les voitures mais bon alors je ne pense pas qu'elles vont rester tout le temps et on voit des bateaux là-bas regardez pas magnifique ça donc on va aller voir on va aller se balader tout à l'heure on va voir ça un petit peu quand je veux sortir le chien regarde un petit peu le beau paysage qu'on a ici c'est vraiment magnifique le soleil est en train de se coucher quand même magnifique demain on va faire une belle balade il fera meilleur le soleil fait un peu frais le soleil se couche c'est vraiment magnifique ici un magnifique coucher de soleil super beau voilà de retour au camping-car on a fait une petite balade pour qu'il puisse faire ses besoins donc ça a l'air super sympa le coin donc demain je pense que je vais bien me balader au bord de l'océan ça va me faire très plaisir j'espère qu'il y aura un peu de soleil je pense que normalement ça ne devrait pas être trop couvert parce que j'ai regardé la météo ça a l'air d'être assez clément quand même alors ce soir nous avons croquettes avec poulet c'est ce que vous avez commandé monsieur oui regardez-moi le comme il regarde l'assiette enfin sa gamelle qu'est-ce que ça sent bon ça hop non ça soit allez bon appétit il n'en a pas laissé une seule goutte hein c'était bon c'est quoi cette tête t'as bien mangé ou pas ? attendez je les babines hmm gros toutou bon c'est mon gros toutou ça bon oui donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous pouvez laisser des commentaires aussi puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait comme ça vous verrez la suite à la plus tard on 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 Sous-titrage FR ?